... Des parlementaires français en séjour à Bamako reçus par le président de l'Assemblée nationale. La lutte contre le terrorisme, les deux parties ont échangé sur le sujet. Coopération Mali-Chine avec la signature d'un protocole d'assistance militaire. Une cérémonie de signature suivie d'une remise symbolique de matériel aux forces armées maliennes. Le ministère de la Défense et des anciens combattants a servi de cadre. A Moti, en cinquième région, sont ouverts les travaux de la deuxième session ordinaire de la cour d'assises pour l'année judiciaire 2015-2016. 33 affaires inscrites au rôle. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Et en ouverture donc de ce journal, ce message de félicitation du président de la République adressé à son excellence Michel Aoun, président de la République libanaise. Message ainsi libellé à l'occasion de la célébration de la fête nationale de votre pays. Il me plaît d'adresser à votre excellence ainsi qu'au peuple ami du Liban, au nom du peuple du Mali et à mon nom propre, mes très vives et chaleureuses félicitations. Je forme des voeux sincères de santé et de bonheur pour votre excellence de progrès et de prospérité croissante pour le peuple ami du Liban. Je vous prie d'agréer, Excellence, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute considération. Le Président, signé Ibrahim Boubakar Keïta, président de la République, le Premier ministre, chef du gouvernement Modibo Keïta, à la tête d'une forte délégation, est arrivé cet après-midi même à Malabo, en Guinée équatoriale, pour participer au sommet des chefs d'État et du gouvernement d'Afrique et du monde arabe. Le Premier ministre, Modibo Keïta, à sa descente d'avion, est accueilli, on le voit sur ces images, par son homologue équato-guinéen Pascal Auban-Anzoua et une forte colonie malienne. Le sommet, l'échelle d'État et de gouvernement d'Afrique et du monde arabe, s'ouvrira demain à Malabo. Nos envois spéciaux à Malabo, Adama Kamara et Boubakar Sisoko reviendront en détail dans nos éditions de demain. Ensuite, c'est juste le temps de signaler qu'après Malabo, le Premier ministre Modibo Keïta se rendra à Madagascar pour la 16e conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays ayant le français en partage. Je vous le disais, dans les titres, une délégation de parlementaires français, ces journaux Mali et cette délégation a été reçue par le président de l'Assemblée nationale. La lutte contre le terrorisme et la collaboration d'entre nos différents pays ont figuré en bonne place au cours de cet entretien. Madame Patricia Adam est la présidente de la commission défense de l'Assemblée française. Elle est au micro de Alou Séné-Toré. Nous sommes ici avec plusieurs de mes collègues de la commission de la défense. D'abord pour aller bien sûr à la rencontre des autorités du Mali, mais celle aussi du Niger et du Burkina. Et bien sûr, aller à la rencontre des forces françaises aujourd'hui présentes dans l'ensemble de la zone Sahel. Je parle bien évidemment de Barkhane. Vous avez rencontré le président de l'Assemblée du Mali. Qu'est-ce que vous avez discuté ? On a pu échanger entre parlementaires des questions de sécurité et de la lutte contre le terrorisme, qui est notre souci premier. Nous menons le même combat. Nous avons affaire à la même menace et au même adversaire. Donc il faut que nous soyons unis entre parlementaires. C'est ce que nous faisons régulièrement, à la fois quand nous venons ici, mais aussi quand nous accueillons nos collègues en France et que nous rencontrons dans d'autres sommets, le sommet africain, par exemple celui de Dakar, qui se déroulera au mois de décembre, où là aussi les parlementaires peuvent se retrouver et échanger sur ces questions de lutte contre le terrorisme. Nous votons les lois, nous votons les budgets, nous contrôlons l'exécution des budgets, parce que pour lutter contre le terrorisme, il faut donner des moyens, des moyens à nos forces. Et ça c'est notre rôle, de contrôler l'exécutif pour bien vérifier que les fonds vont aux militaires et aux moyens dont ils ont besoin. Et sans transition, cette déclaration de politique étrangère de la France, la tenue des élections communales du 20 novembre dernier au Mali marque une étape importante dans la vie démocratique du pays. Elle rend hommage à la mobilisation des autorités maliennes appuyées par les partenaires, notamment par l'aménagement en dépit des difficultés logistiques et sécuritaires, en particulier dans le nord du pays. La France condamne les actes terroristes menés à l'encontre des forces maliennes en marge du processus électoral et présente ses condoléances aux familles des victimes et aux autorités. Elle rappelle que des autorités intérimaires peuvent être nommées là où le scrutin n'aura pas pu se dérouler dans des conditions satisfaisantes. La France réaffirme enfin son attachement à la pleine mise en œuvre de l'accord d'Alger pour permettre le retour durable de la paix et le rétablissement de l'autorité de l'État dans le nord du Mali. C'est une signature d'un protocole d'assistance entre le Mali et la Chine. C'était ce matin au ministère de la Défense et des anciens combattants. Une cérémonie de signature suivie de la remise symbolique de matériel et d'équipement militaire aux forces armées maliennes. Compte rendu, Nouroum Sisoko. Cette signature de protocole d'accord porte sur l'appui de la Chine au Mali dans le domaine de la coopération militaire. C'est pourquoi l'Empire du milieu offre aux forces armées et de défense un important lot de matériel et d'équipement militaire. Le nouveau protocole d'accord concerne un don d'une valeur de 20 millions de yuans chinois, soit environ 1,8 milliard de francs CFA. Ce don de matériel, y compris les matériels contre les engins explosifs de transmission et de parachutage destinés au service de l'armée malienne, traduit une fois de plus l'attachement que la Chine ne cesse de témoigner au renforcement et au développement de nos relations militaires. Cette importante aide logistique contribuera à renforcer les capacités opérationnelles, les forces de défense de sécurité à un moment singulièrement éprouvant pour notre pays, dans un environnement régional le plus complexe. Au nom du président de la République, au nom du gouvernement, au nom du peuple malien, je vous exprime toute notre gratitude et vous assure de notre attachement à la grande amitié sinomanienne. Le ministre Maïga a également eu une séance de travail avec une délégation de la Commission défense de l'Assemblée nationale de France. Les partis ont abordé les questions sécuritaires ainsi que les domaines de coopération militaire. La formation bien sûr des militaires maliens qui est une réussite, le ministre l'a confirmée. La question de Kidal bien évidemment qui est une question importante pour le Mali, et la réussite des actions puisque nous avons pu observer et partager avec M. le ministre que les forces maliennes ont des réussites sur le terrain. C'était l'objet, en tout cas, des accords que nous avons conclus et cela se vérifie sur le terrain. Donc nous sommes ravis. Selon la présidente de la Commission défense de l'Assemblée nationale de France, les parlementaires de son pays suivent de près le processus de mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation, issu du processus d'Alger. Demanche dernier, la Commission de centralisation des résultats provisoires dans le district poursuit ses travaux au gouvernement du district de Bamako. Déjà avec le président de la Commission de centralisation, on fait le point du déroulement des travaux et le taux de participation dans la capitale. Il est au micro de Mamadou Fani. Donc, depuis le dimanche digitale, nous avons conduit les membres de la Commission de centralisation des résultats. Alors, cette commission comprend les membres de l'administration que nous sommes, plus un représentant par liste de candidatures. Vous savez que nous avons eu 145 listes. Donc nous avons 145 mandataires avec nous, plus 11 personnes de l'administration. C'est ce qui forme la Commission de centralisation des résultats. Le premier pli a été réceptionné à 22 heures. Et la Commission a le devoir de tout centraliser et de faire les calculs en fonction des résultats qui nous sont parvenus. Et c'est ce travail que nous sommes là-dessus depuis le dimanche à 18 heures. Nous sommes pratiquement à la fin des travaux. Nous avons déjà publié des résultats, notamment les résultats des travaux de la Commune 2. et ceux de la Commune 3. Si Dieu le veut, d'ici, en tout cas, l'après-midi, nous terminons avec notre commune et nous procurons également ces résultats. Globalement, le taux est acceptable, puisque nous avons quand même dépassé les 20%. C'est un calcul qui est mesquin, qui est très difficile. Il faut éviter de faire des erreurs. La mission d'observation de Caritas Mali fait son rapport aussi sur le déroulement des élections communales de dimanche dernier. En dépit de quelques imperfections constatées, la structure d'assistance et développement de l'Église catholique Caritas trouve que le scrutin a été régulier, libre et transparent. Sous les gestes de la Conférence épiscopale du Mali, Caritas Mali a déployé une mission d'observation électorale à l'occasion des communales du 20 novembre 2016. 428 observateurs étaient présents dans 168 communes réparties dans cette région du pays. Les observateurs de Caritas Mali ont fait les constats suivants. La disponibilité du matériel et des documents électoraux, les libres exercices du droit de vote, la présence d'observateurs nationaux et internationaux, Caritas déplore néanmois l'ouverture tardive de certains bureaux de vote, l'arrêt des votes dans la commune de Loguana, dans le cercle de Kuchala, à partir de midi pour absence de bulletin de vote, et l'enlèvement de matériel électoral dans certaines localités. Au regard de ce qui précède et en dépit de quelques imperfections constatées, la mission d'observation de Caritas Mali exprime sa satisfaction quant à la conduite du processus électoral et au déroulement des opérations de vote dans les localités où elles ont eu lieu. Caritas Mali déclare par conséquent que le scrutin a été régulier, libre et transparent. Caritas Mali va publier bientôt le rapport détaillé de ses observations. La structure a été épaulée dans cette mission par les Caritas Sasseurs du Burkina Faso, du Niger, du Sénégal et de la France. Dans le cadre de l'organisation de l'élection législative partielle dans la circonscription électorale de Tomignan, le président du comité national de l'égal accès aux médias d'État invite le candidat dont le nom suit à se présenter au siège de l'organe demain mercredi 23 novembre pour l'enregistrement de son message de campagne. 9h, honoré et fiant Alain Coné du Myriad. Le document de politique nationale de développement du secteur de l'artisanat est au centre d'une rencontre ouverte ce matin à Bamako. Moussa Fane pour le compte-rendu. Bientôt, le Mali va disposer d'un document de politique nationale du développement du secteur de l'artisanat. C'est un document qui devra contribuer à la promotion du secteur de l'artisanat. Un levier important dans le développement du pays. Nous avions organisé cet atelier pour présenter aux partenaires techniques et financiers le document de politique nationale du développement du secteur de l'artisanat. Le secteur est acquisé à tort d'informel, mais alors qu'il y a un document de politique nationale du développement du secteur de l'artisanat, nous souhaitons à la fin de cet atelier que les partenaires techniques et financiers soient bien appropriés de ces documents. Il faut se réjure que de plus en plus les corps de métier et leurs organisations socio-professionnelles dans notre pays se risent au rang des partenaires privilégiés de l'État et des partenaires techniques et financiers dans le circuit du développement opérationnel. Il n'est pas trop ambitieux pour nous d'envisager et faire de ce secteur transversal un fleuron vital du développement économique, social et culturel de notre pays. La présente initiative s'inscrit parfaitement en droite ligne dans les programmes d'action du gouvernement, qui agit 2013-2018, inspiré des hautes orientations du président de la République, Ibrahim Boubacar Pétain. La rencontre et le groupe des artisans et des partenaires techniques et financiers de l'Assemblée permanente de la Chambre des métiers du Mali. 50 professionnels de la communication à l'école de la justice, cela pour trois jours. 50 professionnels donc, je le disais, à l'école de la justice, dans le but de renforcer leur capacité sur les procédures judiciaires de notre pays. L'ouverture des travaux a été présidée par le ministre de la justice des droits de l'homme, garde des Sceaux, maître Mamadou Ismaël Konatia. Compte rendu, battra horaire. Le département de la justice a élaboré depuis 2008 différents programmes en vue de réformer le système judiciaire au Mali. Les résultats obtenus de cette réforme sont de nos jours mieux connus du public. L'objectif principal de former les médias au concept judiciaire est de faciliter le dialogue, j'allais dire, le partenariat entre deux parties prénantes essentielles à la gouvernance et aussi de renforcer leur capacité à s'y adapter. Une cinquantaine de participants venus de la presse écrite et audiovisuelle prennent part à la session de formation. Un journaliste mal formé, c'est un danger en public parce que tu peux être amené à écrire de n'importe quoi, à dire de n'importe quoi, alors que ça, ce n'est pas notre rôle. Donc il est important qu'on maîtrise les situations judiciaires à faire, qu'on puisse bien travailler. Le message judiciaire est un message qui n'est pas simple, qui n'est pas facile et qui n'est pas toujours perceptible pour des non-initiés. C'est pour cela qu'au regard des événements à venir, j'ai souhaité que l'Institut national de formation judiciaire maître Dembadialo puisse s'ouvrir aujourd'hui à un corps spécifique de professionnels qui sont, dans le cadre de la communication, essentiels et utiles. Et comme la justice a besoin de communiquer, d'où ce contact ? L'organisation judiciaire au Mali, les acteurs de la justice, de même que le procès pénal, sont entre autres thèmes et retenus pour les trois jours de session. Ils sont de plus en plus nombreux. Les jeunes Maliens vivant aux États-Unis qui souhaitent rentrer, s'installer au Mali pour participer à l'œuvre de construction nationale. C'est en tout cas ce qui ressort de la tournée de l'ambassadeur Tchena Koulibaly, qui vient de boucler auprès de nos compatriotes vivant dans de nombreuses villes américaines. Enfin le point depuis Washington DC avec Salif Sanogo. De Washington DC à Atlanta, de Philadelphie à Charlotte, en passant par Baltimore, ce sont des milliers de kilomètres parcourus par l'ambassadeur Tchena Koulibaly et son équipe pour aller à la rencontre des Maliens vivant aux États-Unis. Ils sont quelques dix mille à vivre ici, dans de nombreux États. Et un peu partout, ils ont les mêmes préoccupations, en tournant essentiellement autour de l'amélioration et la diligence des services consulaires, l'enrôlement au RAVEC, le processus du passeport biométrique, sans oublier les nouvelles fraîches du pays. Il est très très difficile pour les gens qui vivent ici aux États-Unis de se regrouper. On a des emplois de temps de travail différents. Et les gens habitent un peu très loin l'un de l'autre. Nous essayons d'utiliser les nouvelles technologies de l'information pour beaucoup se rencontrer et pour faire passer les messages et l'information. De plus en plus, l'on constate le désir de nombreux jeunes Maliens à rentrer au pays pour pouvoir apporter leur pierre à l'oeuvre de construction nationale. Beaucoup d'entre nous veulent vraiment retourner au Mali et investir au Mali. Nous aimerions vraiment savoir ce que le gouvernement ou l'ambassade est en train de faire. Se voir pour se parler, se parler pour se comprendre et se comprendre pour mieux servir le Mali, c'est sous ce triptyque que l'ambassadeur Koulibaly a inscrit cette démarche. Je souhaite que le gouvernement fasse un peu plus pour l'ambassade à Washington parce que les attentes des Maliens partout à travers les États-Unis sont très 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 fortes. Et personne d'entre eux ne peut se permettre de quitter son travail pour venir faire une semaine à Washington. C'est mieux que ce soit l'ambassade qui aille vers eux et puis cela est très 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 mobilisateur. A toutes les étapes de ce périple, une équipe d'enrôlement a accompagné l'ambassadeur. Ainsi, de nombreux Maliens ne pouvant faire le déplacement de Washington d'ici ont ainsi pu se faire enrôler. Ce qui leur facilitera d'ailleurs l'obtention du passeport biométrique. Du fait même de l'immensité du territoire américain qui est un peu plus de 8 fois plus grand que le Mali, ce genre de visite sur le terrain s'avère indispensable. Cela permet de rapprocher un peu plus l'ambassade des Maliens, des Maliens qui sont souvent très occupés. Le ministre des Affaires religieuses et du culte, Tcherno Amadou Umar Asdjallo, lui vient d'effectuer la première étape d'une mission de sensibilisation sur l'extrémisme violent dans les pays du G. Sahel. À Niaméa Ndjamena, au cours de son séjour, le ministre Djalou a rencontré les leaders religieux et a échangé avec eux sur l'extrémisme violent qui préoccupent les pays du Sahel. La radicalisation et l'extrémisme violent dans la région du Sahel préoccupent les pays du G5, à savoir le Niger, le Tchad, le Burkina Faso, la Mauritanie et le Mali. C'est pour prévenir ces fléaux que le ministre des Affaires religieuses et du culte s'est rendu à Niamé et à Niaména, première de la mission de sensibilisation. Dans les deux pays, le ministre Djalou a tenu des rencontres avec les leaders religieux et les chefs du département en charge du culte. Ils ont échangé sur les enjeux de la cohabitation pacifique dans le Sahel. Il a fallu donc pour nous de faire un diagnostic et de conclure comme quoi, au-delà de cette violence qui ne s'explique pas, les États ne peuvent pas s'inférer dans la chose religieuse, mais les États ont des responsabilités à prendre pour empêcher que les populations n'aillent à l'extrémisme, à la radicalisation. Selon le secteur d'État de l'administration du territoire et de la gouvernance locale du Tchad, la pauvreté et l'ignorance constituent les principaux facteurs de l'extrémisme violent. Un avis qui partage les leaders religieux et qui, sans embâge, ajoute que toutes les religions prônent la paix, la tolérance et le pardon. Tous ici s'engagent à réitérer toujours le message des paix dans leurs lieux de culte respectifs. Prochaine étape de cette mission de sensibilisation, la Mauritanie et le Bruckner Fassou. Le ministre de la Promotion de l'Investissement et du secteur privé est à ses goûts. Il a procédé au lancement des activités du projet d'appui à la gouvernance économique. Un projet appuyé par la BAD et vise à mettre l'accent sur la déconcentration du guichet unique et la mise en œuvre du régime entrepreneurial en faveur des jeunes et des femmes. Ségou Kandesila. Les activités du projet d'appui à la gouvernance économique dont la cérémonie de lancement fut présidée par le ministre en charge de la Promotion de l'Investissement et du secteur privé seront axées sur deux composantes majeures. D'abord, une série d'athéliés d'information et de sensibilisation sur la déconcentration du guichet unique. Ensuite, le régime de l'entrepreneur. En fait, c'est l'organisation d'un ensemble de séminaires dans les régions du Mali, notamment qui a commencé par Ségou, qui fera Ségou et qui va se terminer à Bamako. Le régime de l'entrepreneur vise à formaliser les activités du secteur informel composées essentiellement de jeunes et des femmes. C'est environ 35 000 jeunes diplômés qui vont sur le marché du travail chaque année au Mali à la recherche d'emploi. Et sur ces 35 000 jeunes diplômés, l'État ne peut pas employer 4 000, c'est-à-dire moins de 10 % en gros. Et les 90 %, comment ils vont avoir du travail ? Seulement à travers le secteur privé. Cette cérémonie de lancement est donc opportune pour le ministre d'appeler les membres du secteur à s'approprier cet outil du régime de l'entrepreneur pour faire de la migration des entreprises de l'informel vers le formel, une réalité au Mali. Le ministre Sidibe a visité des stands d'exposition histoire de voir le savoir-faire et les opportunités du secteur. Une autre visite, cette fois-ci, celle des locaux de l'Agence pour la promotion des investissements. Toujours dans la région de Ségoua, Mandiakoui, les populations se rejouissent des promesses tenues par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, et c'était lors de son passage. Les travaux de butumage de la route Benena-Mandiakoui ont démarré. Les élèves ont commencé les cours, les levées topographiques de la pleine fête. Idrissa Ngoulou Sisoko pour le compte rendu. Lors de son passage, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, avait promis de doter cette localité de certaines commodités, à savoir le butumage de la route Benena-Mandiakoui, longue de 19 km, la construction d'un centre de santé de référence, l'aménagement d'une pleine et la construction d'un lycée. Le président, en partant, a fait quelques promesses. Parmi ces promesses, il y avait la construction de la route Benena-Mandiakoui en butum. Ces travaux, je peux dire aujourd'hui, ont pratiquement démarré. Et l'entreprise est amenée sur le terrain. Le lycée a ouvert. Nous avons au moins 148 élèves ici. Par rapport au CCRF, les levées sont faits, le terrain est acquis, le ministre est venu visiter le site. Le président aussi avait promis des aménagements au niveau d'une grande pleine que nous avons ici. Le ministre, en personnel, est venu. Il y a eu des équipes d'espérés qui sont venues pour commencer les études sommaires. C'est vraiment un sentiment de satisfaction. Nous voulons vraiment remercier et le gouvernement et le président de la République par rapport, en tout cas, à cet engagement. Pour s'assurer de l'état de préparatif de l'accueil du président pour le lancement officiel des travaux, le chef de l'exécutif régional s'est rendu à Mandiakoui. Le 26, il est prévu le lancement des travaux de construction de la route Benena-Mandiakoui. Comme vous le savez, c'était un des besoins fortement exprimés par la population lors du passage de son accident, le président de la République. Nous avons les engagements de la autorité de la place pour dire que nous ne serons pas déçus. Aussi, le gouverneur a présenté les conduisances de la nation à la famille du patriarche de Mandiakoui, décédée récemment. Environ 150 jeunes des régions de Mopti, Tomboctu et Gao vont désormais s'installer à leur propre compte après deux mois d'apprentissage dans cinq corps de métier. C'était au camp de jeunesse de Souffola. Le ministre de la Jeunesse et de la Construction Citoyenne vient de procéder à la clôture officielle de cette première session de formation socio-professionnelle. Yacouba Meiga pour le compte-rendu. Cette session de formation de deux mois qui vient de s'achever s'inscrit en droite ligne avec les objectifs du gouvernement qui visent à offrir des opportunités économiques et des moyens de subsistance aux jeunes. L'objectif de la présence de cette session de formation est en phase avec la vision de son excellence Ibrim Bokar Keïta, présente la République du Mali chef de l'État, à travers sa politique volontariste d'investissement dans la jeunesse, en se proposant d'indiquer durablement les effets néfastes de la crise sur les jeunes. Ils sont au total 151 jeunes venus des régions de Mopti, Tomboctu et Gao à bénéficier de cette session de formation. Une session axée sur cinq corps de métier, à savoir la coupe-couture, la mécanique auto, la menagerie bois et la construction métallique. Chacun des apprenants a bénéficié également des kits d'installation pour son insertion socio-économique. Il est souhaitable que de telles rencontres se multiplient pour un véritable brassage culturel, favorisant la culture du patriotisme, du civisme et de la citoyenneté. Bref, toutes choses nécessaires pour la réconciliation nationale. Nous avons pu apprécier à sa juste valeur la qualité de la formation dispensée, la cohésion au sein du groupe et l'engagement individuel des jeunes dans le cadre de l'apprentissage. L'organisation de ces sessions de formation est rendue possible grâce au financement intégral du projet Jeunesse et Résilience par le Royaume de la Norvège pour un budget d'environ 1,239,000,000 de francs CFA pour une durée de trois ans. Nous restons à Mopti pour parler de l'ouverture ce matin. Les travaux de la deuxième session ordinaire de la Cour d'assises de Mopti au titre de l'année judiciaire 2015-2016. Au rôle de cette session qui va durer six semaines 33 affaires. Nous en savons plus avec Jules Sambou Sissopo. Cette deuxième session de la Cour d'appel de Mopti s'ouvre avec au rôle général 33 affaires impliquant 160 accusés dont 62 femmes. Les crimes et délits contre l'intégrité physique des personnes concernent 17 dossiers. La justice sera ferme et audacieuse dans l'examen des dossiers divers et variés. Nous avons retenu 51 infractions criminelles et délits connexes qui seront soumises à l'examen de la Cour. J'étais un regard sur les infractions comme les infractions des violences ténatogènes, la malécité, les violences conjugales, la tête des personnes et le travail des enfants. Le barreau a fait allusion à la conscience professionnelle irréprochable de l'homme de l'art et dit espérer sur une bonne distribution de la justice. Le barreau est convaincu que les arrêts qui seront rendus viendront de l'intime conviction de la Cour que personne ne peut influencer et que ces arrêts rendus au nom du peuple seront sans déproche et sans commentaire. Auparavant, le premier président de la Cour d'appel de Mopti, Djokoura Samake, a fait prêter serment à huit assesseurs. Les travaux qui enregistrent également la participation d'Avocats sans frontières prendront fin le 30 décembre prochain. Nous revenons à Bamako pour parler de la réflexion sur l'amélioration des conditions des travailleurs et travailleuses domestiques et le sujet est au centre des séminaires sous-régionales organisées par le réseau multi-acteurs de protection sociale. Adama Poulbali pour le contre-en-dessus. Afrique Solidarité Mondiale est une organisation internationale de défense des droits des travailleurs. L'organisation estime que cette couche est lée. Ils vivent toujours des conditions de travail précaires caractérisées par les longues heures du travail, des salaires dérisoires, le harcèlement moral et sexuel, l'absence de contrats de travail écrits. Les représentants venus du Bénin, du Burkina, du Togo, du Sénégal, de la Mauritanie et du Mali sont en séminaire ici à Bamako pour échanger sur comment amener les autorités des pays africains à l'adoption des conventions en lien avec la protection sociale. J'espère qu'à travers les travaux que nous allons entreprendre ensemble, nous allons continuer à réfléchir et dégager des stratégies et synergies de travail afin d'accroître les moyens ainsi que le nombre de travailleurs organisés, protégés. Cette situation est surtout au déficit d'un cadre législatif et réglementaire adapté ou à la non mise en application du cadre législatif existant à la faible organisation des travailleurs et à la méconnaissance des travailleurs de leurs droits. Il s'agira à travers ce séminaire d'identifier les facteurs limitant l'adoption de la convention par les pays africains. Pour le moment, la République sud-africaine et l'île Maurice ont ratifié la convention. Le séminaire appelle notre pays à sa ratification et pour cela, les autorités rassurent. L'adoption récente du document de politique nationale de protection sociale et la mise en place du comité stratégique de la protection sociale par le gouvernement du Mali prouvent que cette thématique est au cœur des priorités des plus hautes autorités de notre pays. Le séminaire dure 3 jours. Environ 26 millions de francs CFA, c'est la somme que l'ambassade des États-Unis vient de remettre à des associations féminines et jeunes et cela dans le cadre du programme d'auto-assistance initié depuis un certain temps. Compte rendu, Fatoumata Hakoni. Encourager les initiatives entrepreneuriales est l'un des crédos de l'ambassade des États-Unis au Mali. La mission diplomatique américaine vient de financer huit associations basées dans les régions de Caï, Kulikoro, Ségou, Mopti, Gao et dans le district de Bamako. Environ 26 millions de francs CFA seront injectés dans les projets de jardinage, de forage, de construction de centres de santé. Les projets d'alphabétisation des jeunes et des femmes sont également pris en compte. Les bénéficiaires saluent l'initiative. Effectivement, c'est venu à Poin-Nomé parce que les femmes sont dans les besoins. Tout le monde sait quand même dans les villages aujourd'hui, les moyens marquent énormément aux femmes vraiment d'exercer leur métier vraiment de jardinage. Cette aide s'inscrit dans le cadre des activités annuelles du programme d'auto-assistance lancé par l'ambassade des États-Unis au Mali. Le programme d'auto-assistance de l'ambassadeur aide à réaliser cette vision en finançant des projets ayant pour objectif de meurer les conditions de vie des présents vivant dans vos communautés. L'ambassadeur a remis des cadeaux aux enfants de l'association Asmali qui était parmi les grands bénéficiaires du programme d'auto-assistance de l'année passée. La coalition des organisations de la société civile pour l'éducation pour tous au Mali, COS et PETE, vient de lancer le projet d'influence de plaidoyer lobbying en vue de l'adoption d'une loi de lutte contre les violences basées sur le genre au Mali. Salima Tandaou. Le mariage précoce et l'excision ont des conséquences sur l'accès et la rétention des filles à l'école selon l'annuaire statistique du ministère de l'éducation nationale. Pour donner la chance à toutes les filles d'avoir accès à l'éducation, la coalition des OSC pour l'éducation pour tous et MSH-Kaib met en oeuvre le projet d'influence des plaidoyers lobbying en vue de l'adoption d'une loi de lutte contre les violences basées sur le genre au Mali. Nous aurons beaucoup d'interpellations. D'abord, il y aura des tables rondes que nous allons organiser avec l'ensemble des acteurs sur place et notamment avec les ministères chargés de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, le ministère de l'éducation et des parlementaires. Nous entendons nous rendre à Mopti pour avoir aussi un déjeuner débat avec les parlementaires de la région de Mopti. Ensuite, nous avons plusieurs autres activités de conception de messages en direction des cibles. Il s'agit de voir toutes les couches et faire fédérer tout le monde qu'au moins qu'on ait une idée sur le problème. Aujourd'hui, on en parle, on en parle, mais il faut sanctionner et la sanction va vers un texte et par rapport à ce texte, techniquement, le ministère est prêt de trouver le leadership et avoir ce programme-là. Je pense que ça va nous faciliter la tâche. C'est donc à travers l'information et la sensibilisation que les initiateurs du projet vont interpeller les pouvoirs publics en faveur d'une loi et promouvoir l'éducation des filles. Pesticides, d'accord, mais santé et environnement d'abord, tel est le slogan de la 39e session ordinaire du comité sahélien des pesticides dont les travaux ont débuté à ce matin, ici même à Bamako. Ndouboufana Traoré. Pleine voix à l'ouverture de cette session du comité sahélien des pesticides à Bamako. Tous les pays du CILS sont représentés plus le canin pays observateur. Pesticides, d'accord, mais santé et environnement, d'abord, voilà le slogan qui sous-tend cette rencontre de Bamako. Depuis plus de 20 ans, le CSPE heureux pour la gestion rationnelle des pesticides au Sahel en assurant leur homologation. Dans la conduite de ses activités, il a engrangé de nombreux acquis qui font de lui aujourd'hui une référence dans la sous-région, mais aussi sur le continent africain et le reste du monde. Pour Aboulaye Amadou Maïga, la vigilance dans l'évaluation des dossiers doit être de rigueur en gardant à l'esprit que les pesticides de bonne qualité doivent circuler dans l'espace CILS pour mieux protéger les populations et l'environnement. A cause de leur toxicité plus ou moins spécifique vis-à-vis des organismes nuisibles, les pesticides permettent la protection des productions agricoles, aussi bien végétales qu'animales, contre les nuisibles, mais aussi utilisées dans les domaines de la santé et de l'hygiène publique pour la lutte contre les nuisibles et surtout les vecteurs des maladies. Auparavant, le représentant de la FAO au Mali, le président du CSP et celui de l'UEMOA tous avaient évoqué la nécessité de débarrasser et de protéger l'espace CILS des pesticides dangereux. Sport Can Féminine Cameroun 2016 à la veille du match Mali-Keya, l'entraîneur des aigles d'âme Oumar Guindo était face à la presse. Les joueuses maliennes sont prêtes à affronter le Kenya demain mercredi. Envoi spécial à Limbe à sa sous-marée et à l'UBE Conner. Après leur lourde défaite face au Nigeria 6-0, les aigles d'âme se sont refaits un moral. Elles sont motivées pour ce deuxième match face au Kenya. et chaque entraîneur a sa stratégie face à chaque joueuse. Me concernant moi individuellement, je ne pense pas que j'ai besoin de plus de muscles pour pouvoir montrer mon propre style de jeu. Donc les muscles qui me manquent ou que peut-être on peut percevoir sur les autres joueuses ne m'effraient en aucun cas, ne me surprend en aucun cas. Au contraire, je suis convaincue de mes qualités, je suis sûre de moi. Donc avec la confiance, je pense qu'on peut tout faire. Avec un groupe soudé, comme nous, nous le sommes, je pense qu'on peut tout faire. Peu importe la taille, la beauté, les muscles, je pense que tout ça, ça vient en second plan. Quant à l'esprit d'état du groupe, il est bon et c'est avec une grande sérénité que les filles vont aborder ce match. Salimata Djarai et Aisha Samake suspendus lors du premier match. L'entraîneur national estime que leur entrée dans ce match Kenya-Mali fera du bien pour son équipe. Le moir est bon, les jeunes possibles, elles sont réunies pour oublier les 6 à 0, voir du vent maintenant comment aborder le match du Kenya. On s'est préparé beaucoup préparé sur ça. Les jeunes ont fait perdre vraiment avant ce match de mes chambres. Ce communiqué avis de perturbation d'eau potable en raison des travaux programmés à la station compacte de Misabougou, la société malienne de gestion de l'eau potable SomaJep S.A. informe ses abonnés de Misabougou Yirima Djozereni Sopam, Nyamana et les logements sociaux de Tabakoro qui des perturbations se feront sentir dans la distribution de l'eau potable dans la journée de jeudi 24 novembre de 10h à 15h. La reprise du service normal pourra intervenir éventuellement plus tôt que prévu. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali informe au nom de l'ensemble des opérateurs économiques du décès survenu hier lundi à Bintagungou, cercle de Gundam, de Hama Abbasissé, président de la coordination des associations et groupements de commerçants détaillants du Mali à l'âge de 67 ans. L'inhumation a eu lieu le même jour à Bintagungou que son âme repose en paix. Ainsi va la vie, mesdames et messieurs, c'est donc tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi demain 10h-13h. Kadiatukone, excellente nuit à nos téléspectateurs de Bindiakui. Sous-titrage Société Radio-Canada